Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de Tesla Model Y, donc on est à bord de la voiture et effectivement je voulais vous faire part moi de ma remarque, de ma réflexion et en tout cas de la façon de penser que j'ai à ce jour sur l'acquisition d'un Tesla Model Y en France. Donc quand je dis de ne plus acheter le Tesla Model Y, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, qu'est-ce qui me fait dire ça et tout simplement, on va regarder tous ces éléments-là. Premièrement, le Tesla Model Y tel qu'on l'a chez nous, il faut savoir qu'il y a des modèles qui sont un petit peu rafraîchis, alors je ne parle pas d'un rafraîchissement aussi fort que sur la Model 3, mais il y a une version un peu hybride en fait qui est sortie actuellement en Chine, donc on peut imaginer que cela arrive aussi chez nous, je vous montre. Donc en fait à l'intérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose, le bois a été remplacé par une sorte de tissu avec un bandeau LED, donc c'est une mise à jour. Généralement quand les mises à jour arrivent chez Tesla ces dernières années, elles arrivaient en même temps, c'était un peu une surprise, là c'est bizarre, on a finalement un même modèle avec des variantes un peu différentes. Donc alors rien de très grave, certains diront effectivement, mais en tout cas ça prouve que les modèles qu'on reçoit actuellement chez nous, ils n'ont peut-être pas la toute dernière nouveauté. Donc c'est pour ça que je dis pour le moment, peut-être pas d'acheter un Model Y, mais quand je dis de ne pas en acheter un, ça va aller avec la suite. C'est tout simplement qu'on sait a priori que l'année prochaine, il y aura un modèle, alors ils appellent ça effectivement Gen Reaper, c'est tout simplement le pendant de la nouvelle Model 3 Highland, ben ça va être la même chose chez le Model Y, on peut regarder des visuels alors qui sont vraiment des, voilà c'est théorique, c'est des images de synthèse, c'est pas la vraie image de chez Tesla. Mais je pense que les personnes qui s'en occupent, qui ont fait ces images, ne se trompent pas trop sur le rendu, ce qui pourrait changer, ben c'est la face avant effectivement, au style de la Tesla Model 3, et puis aussi, ben à l'arrière, alors là, à mon avis, il y aura plutôt écrit Tesla en grand, au lieu du petit logo Tesla comme c'est aujourd'hui le cas sur la Model 3, mais surtout avec l'intérieur sans les commodos, les nouveaux systèmes de passage de marche avant et de marche arrière, les sièges ventilés, en tout cas toutes les dernières nouveautés. Alors quand je dis de ne pas acheter le Model Y, en fait, c'est surtout, je dirais, de ne pas forcément l'acheter, mais à mon avis, vous pouvez le louer. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les prix risquent de fléchir un peu lorsque les nouveaux modèles arriveront, et donc jusqu'à présent, c'est vrai que ces dernières années, certains ont fait un petit peu d'argent, même avec les Tesla, parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a du stock, donc on peut acheter une Tesla, la commander aujourd'hui et la recevoir presque la semaine prochaine sans aucun problème. Mais pour ne pas, en tout cas, prendre le risque de la baisse de tarif, que ce soit sur la rupture des nouveautés, ou peut-être même un jour sur une rupture un peu plus technologique d'une batterie, la location LLD ou LOA, ça vous protège un peu de ça. Alors, c'est-à-dire qu'à la fin, si votre véhicule, pour le coup, il a décoté, ou il a une technologie un peu ancienne, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la décote trop forte ou de ne pas réussir à le revendre. Donc, c'est le loueur, en fait, qui va devoir le récupérer. Donc, l'avantage de la LOA, à mon avis, c'est que c'est un peu hybride. C'est-à-dire que si vous voulez quand même la racheter à la fin, parce que ça vaut le coup, vous allez pouvoir le faire. Et donc, on ne sait jamais, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un risque que le risque arrivera. Mais si, effectivement, on regarde un peu la tarification, si aujourd'hui, vous avez besoin d'un financement, alors, bien évidemment, si vous avez les fonds, ce n'est pas la même approche. Mais si vous avez besoin d'un financement, que vous passez en LOA sur 48 mois, c'est-à-dire la durée de garantie de la voiture, moi, je recommande plutôt les LOA sur 48 mois pour ça, pour avoir, effectivement, la durée de garantie du véhicule. Comme ça, vous ne prenez aucun risque. Parce que si vous prenez sur 60 mois et que vous avez une tuile, la dernière année, ce sera pour votre pomme. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Alors, 20 000 km, c'est en moyenne déjà un bon kilométrage. On a une échéance à 526 euros. Si vous faites un crédit sur la durée maximale que Tesla propose, on est une échéance identique. Alors, à 6 euros près, mais pour moi, c'est la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est tout simplement de se dire, aujourd'hui, pourquoi prendre plutôt l'option LOA ? Je me dis que vous vous protégez un peu de ce risque-là. Alors, vous savez d'ores et déjà la valeur de reprise que vous auriez de votre véhicule. C'est-à-dire que vous avez une option d'achat final à 22 751 euros. Et si vous faites des calculs, je dirais, un peu plutôt simples dans la façon de voir les choses, vous allez vous apercevoir qu'en fait, en termes de prix, ce n'est pas très, très différent. Je m'explique. Vous allez avoir une même échéance, en fait, à payer. Et donc, 48 mois sur la LOA. Et si vous allez sur le crédit, vous avez finalement le double du temps. Donc, vous êtes sur 8 ans. Et si vous reprenez vos 520 euros que vous mettez chaque mois et que vous auriez mis sur la durée des 48 mois, vous allez vous apercevoir que, en fait, ça correspond tout simplement à la partie due de la LOA, c'est-à-dire les 22 000 euros de rachat final. Donc, ça ne vous fait pas forcément payer votre voiture plus cher que si vous l'aviez prise à crédit. Alors, j'espère que j'ai été très, très clair. Je reprends cette formule et je vous la réexplique en chiffres. Si demain, vous avez besoin d'acheter votre voiture et que vous allez payer un crédit pendant 96 mois, c'est-à-dire 8 ans, à 520 euros par mois, ou que vous preniez une LOA sur 48 mois, c'est-à-dire la moitié du temps, le temps de la garantie de la voiture, ça va vous faire effectivement payer à peu près la même chose, à 5-6 euros près. Et vous aurez l'option finale de racheter la voiture. Donc, c'est-à-dire, imaginons que vous repartiez pour 4 ans de plus, c'est-à-dire pour comparer avec le même phénomène au niveau du crédit, ou sinon, tout simplement, de la rendre et donc pas de risque par rapport à la garantie ou autre chose, ça vous aurait coûté le même tarif. Ça vous aurait coûté, grosso modo, 520 euros sur la période, tout simplement, des 8 ans. Donc, c'est une approche financière, purement financière, mais sincèrement, ça vous donne une option, je dirais, une option de détachement du véhicule si, finalement, il n'était pas forcément intéressant. Moi, personnellement, jusqu'à présent, j'ai acheté mes deux derniers véhicules, ils m'appartiennent. Par contre, je pense sincèrement que la prochaine fois, je partirai plutôt sur une nouvelle OA si, en tout cas, la partie coût et tarification ressemble à ce que je vous montre aujourd'hui. Si vous avez un avis sur le sujet, allez-y en commentaire. Franchement, ça vaudrait vraiment le coup qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Si vous avez des avis divergents, c'est pareil, n'hésitez pas à venir vers moi. J'espère que ça aura pu vous être utile. Sachez, en tout cas, que je reste dispo Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Abonnez-vous. Allez, à plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501